... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1 de ce 20h. La destination Côte d'Ivoire a-t-il des investisseurs? Le premier ministre, Ahmed Bakayoko, a échangé avec des opérateurs économiques marocains exerçant dans le secteur de l'import-export. Le groupe veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Le budget de la Côte d'Ivoire titre de l'année 2021 s'élève à plus de 8 000 milliards de francs CFA, un budget qui doit faire l'objet d'une validation. Après son adoption à l'Assemblée nationale, il est à présent sous le bureau des sénateurs. Les ministres sont appelés individuellement à exposer sur le budget. Et la Côte d'Ivoire qui se prépare à recevoir cette dose de vaccin à l'instar d'autres pays. La campagne de vaccination contre le coronavirus débutera en avril 2021. La population vulnérable sont prioritaires, mais le vaccin reste volontaire. Avant le lancement de cette campagne contre le coronavirus, les autorités sanitaires s'attéléreront à la sensibilisation sur le terrain. Au Ghana, le président déclaré vainqueur de la présidentielle, Nana Koufouado n'a toujours pas été félicitée par son adversaire historique, Giondramani Mahama. Son parti, le NDC, conteste les résultats et envisage de recourir au tribunal pour dénoncer des fraudes. Soyez les bienvenus sur RT1. La destination ivoirienne attire des investisseurs. Le premier ministre, Ahmed Bakayoko, a échangé avec des opérateurs économiques marocains. Ils exercent dans le secteur de l'impôt et sport. Le groupe veut renforcer sa coopération avec notre pays. La délégation a été conduite par l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Alexis Ouidraoko. Le Maroc veut renforcer sa coopération dans le domaine agroalimentaire avec la Côte d'Ivoire. Mercredi, à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires, son ambassadeur l'a indiqué au chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Nous sommes venus exposer à monsieur le premier ministre un projet de plateforme d'exportation et d'importation de fruits et légumes et de produits agricoles au sens large, aux produits agroalimentaires. Nous sommes aujourd'hui très confiants de la réalisation prochaine de ce projet qui permettra une exportation de produits ivoiriens vers le Maroc et vers le monde entier car le promoteur de ce projet ou le porteur de ce projet est la plateforme Tangemet qui est le port le plus important d'Afrique qui permettra l'exportation des produits ivoiriens vers 180 destinations potentielles à travers le monde. L'ambassadeur du Maroc a également assuré de la disponibilité du royaume à booster l'exportation de certains produits agricoles ivoiriens, notamment la banane, la papaye et l'ananas. Il a noté que tout serait mis en œuvre en vue de faciliter l'accès des produits ivoiriens au marché marocain dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire qui attire des investisseurs promeut les droits de l'homme. C'est la journée internationale aujourd'hui. Journée célébrée en souvenir de la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1948. L'une des paroles fortes de cette déclaration est ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Des paroles prononcées ce 10 décembre dans la commune de Yopougon pour rappeler l'importance des droits de l'homme. Éric Goury. La place Figayo, place légendaire de la commune de Yopougon, vit au rythme de la célébration des droits de l'homme ce jeudi 10 décembre. Les défenseurs des droits de l'homme ont pris d'assaut cette place. Ils sont accompagnés des populations de cette commune. Objectif, faire la promotion des droits de l'homme en cette journée internationale des droits de l'homme. Namizata Sangaré, président du Conseil national des droits de l'homme, a invité toutes les populations au civisme et au respect des droits de l'homme. Le 10 décembre est l'occasion pour nous de réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction de notre pays. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la mise en oeuvre des droits contenus dans la DUDH et explicité dans la constitution ivoirienne. Mais l'État n'est pas le seul protecteur des droits de l'homme. Les droits de l'homme commencent près de chez soi. Si chacun ne fait pas preuve de civisme nécessaire pour qu'il soit respecté dans son entourage, il ne faut pas s'attendre à des progrès à l'échelle mondiale. Lui, en boitant le pas, Aimé Zébéiou, secrétaire d'État, représentant le Premier ministre, Ahmed Bakayeko, a noté l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à œuvrer pour l'amélioration des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il faut poursuivre les actions d'éducation pour faire progresser les droits de l'homme dans notre cher pays. « Chacun doit s'infraîner et s'approprier les notions de droits de l'homme pour une meilleure régulation de la vie en socialité. » Cette célébration a pris des allures festives. Des stands ont été également installés pour servir de centre d'écoute de fortune, recevant les populations pour les orienter sur la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Voilà, appliquer, respecter les droits de l'homme, c'est l'appel lancé en cette journée du 10 décembre. Les organisations de la société civile s'illustrent très bien d'ailleurs en matière de promotion des droits de l'homme dans notre pays et justement leurs actions ne passent pas inaperçues. Ce jeudi 10 décembre, donc, à la primature, comme vous le voyez sur ces images, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, les a honorés, a honorés donc ces organisations qui ont été distinguées, notamment elles ont été récompensées pour leurs approches innovantes auprès des communautés. Le 10 décembre consacré aux droits de l'homme vise également à faire le point, l'évaluation des droits de l'homme dans les différentes nations. Le Conseil national des droits de l'homme vient donc de présenter son rapport d'activité 2019 au parlementaire. La présidente du CNDH, Namizata Sangare, a exposé sur les actions menées par son institution. Le rapport a fait l'analyse des droits relevant, notamment du domaine civil, politique et économique, nous rapporte Moussa Kounati. La participation des femmes dans les sphères de décision, l'accès à la santé et à l'éducation, la sécurité et la protection sociale, les violences subies par l'agente féminine. Quelques thématiques contenues dans le rapport annuel 2019 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, présenté à l'hémicycle par la présidente du Conseil national des droits de l'homme. Au titre de la liberté d'expression, le rapport 2019 du CNDH note avec regret la ressurgence des violences verbales à l'incitation à la haine entre divers acteurs politiques, ainsi que la publication de données à caractère personnel, sans aucune autorisation préalable via les réseaux sociaux. Ces agissements portent atteinte à l'ordre public et tendent à fragiliser la cohésion sociale et la paix sociale. Relativement à la liberté d'association, de réunion et de manifestation, le CNDH a observé sur la période 2019 plusieurs mouvements sociaux qui ont perturbé le bon fonctionnement de certains services occasionnants, ainsi les attentes à certains droits, tels que le droit à la santé, le droit à l'éducation de qualité, le droit à la propriété, la liberté d'aller et de venir. Un exposé suivi d'échanges qui a permis aux députés de comprendre les actions menées par l'institution de défense des droits de l'homme. Le Conseil nous a fourni beaucoup d'informations qui permettront effectivement à la représentation nationale de jouer son rôle de contrôleur de l'action gouvernementale. La présentation du rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire est conforme à la loi portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national des droits de l'homme. Le rapport annuel 2019 a donc été officiellement remis à l'Assemblée nationale. Ils se succéderont aussi devant le Sénat pour leur grand oral. Les membres du gouvernement sont appelés individuellement à se poser sur leur budget. Notons que le budget de la Côte d'Ivoire titre de l'année 2021 s'élève à plus de 8 000 milliards de francs CFA, un budget qui doit faire l'objet d'une validation. Il a en charge le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Moussa Sanogo est dans son rôle dans ce grand oral de présentation du budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire. Le projet de budget pour l'année 2021, deuxième budget élaboré sous la forme d'un budget programme qui s'équilibre en ressources et en charge à 8 398,9 milliards de francs CFA, est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. La vision générale est dressée. Sept ministères et un secrétariat d'État vont exposer sur leur budget. Le ministère des Affaires étrangères, plus de 103 milliards de francs CFA. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, environ 3,5 milliards de francs CFA. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, 350,844,000 de francs CFA. Le ministère de la Défense, qui dépasse les 353 milliards de francs CFA. Le ministère du Plan et des Développes, 24,829,000 de francs CFA. Un ministère qui prévoit d'ailleurs pour 2021 un recensement général de la population et de l'habitat. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 171,629,000 de francs CFA. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, 67,164,000,000 de francs CFA. Et enfin, le secrétariat d'État, chargé des Droits de l'Homme, 3,887,000,000 de francs CFA. Des budgets qui prennent en compte les salaires, les biens et services, des investissements et d'autres aspects. Tout doit concourir à hisser la Côte d'Ivoire à un niveau enviable. C'est pour cela d'ailleurs que les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières ont validé ces budgets. Leur bonne utilisation ne fera l'ombre d'aucun doute. Le budget 2021 prend en compte le recensement de la population. Je pense que si nous pouvons le faire à mars-avril, c'est bon. Sinon, nous irons vers le mois d'octobre. Et nous prenons l'engagement de faire en sorte que ces budgets soient utilisés à bon escient pour le bénéfice des Ivoiriens et pour le développement de notre pays. Pour la deuxième journée, il seront au total 13 membres du gouvernement qui exposeront à taux de rôle. Parmi eux, l'éducation nationale, le plus gros budget, avec plus de 1 000 milliards de francs CFA. Des questions dans ce 20h. Comment s'effectue la collecte des données relatives au paiement? Quels avantages pour les PME? Quels avantages les PME peuvent-elles tirer de ce mode de paiement? Ou encore, quel est le modèle de fonctionnement efficient? Des questions que vous vous posez certainement pour nous faire tous une idée suivant cette rencontre que vient de tenir la direction des politiques macroéconomiques et financières du ministère de l'intégration africaine. L'enseigne Bakayoko. Au sein de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les usagers et même les PME ont des difficultés d'accès aux services financiers via les banques classiques. Grâce aux nouveaux moyens de règlement électronique adossés au téléphone mobile, ce problème est en voie de résolution. Mais pour plus d'efficacité et de sécurité, il devient nécessaire de constituer une base de données informationnelle sur les paiements mobiles. Avec l'avènement des téléphones portables, on a autant de possibilités de se construire aujourd'hui un portement de monnaie, ce qui constitue son propre compte et de mener des transactions à partir de ces instruments. Ça doit faire en sorte qu'il y ait une sensibilisation de la population autour de cet instrument. De façon spécifique, les experts ont pu faire un état de lieu des textes régissant les moyens de paiement mobile, informer les petites et moyennes entreprises des apports de paiement mobile dans l'inclusion financière ainsi que l'écosystème de paiement mobile transfrontalier sous-régional. L'inclusion financière dont il est question, que des Ivoiriens ou des opérateurs économiques installés en Côte d'Ivoire puissent à partir de leur téléphone portable simplement régler leurs marchandises au Burkina, au Mali, au Ghana, au Togo, etc. Et vice-versa. Dans la zone 8 mois, la Côte d'Ivoire totalise près de 38% des comptes monnaie électroniques selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en collaboration avec la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et l'Inspection générale d'État vient d'élaborer un plan national de gouvernance. Ce document constitue un axe important de la stratégie de bonne gouvernance dans notre pays et reste maintenant à créer un consensus. Autour de ce document nous dit Konate Moussa. La Côte d'Ivoire s'est engagée à élaborer un plan national de gouvernance. Cet atelier, initié par la Commission nationale du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, vise la finalisation du programme national de gouvernance pour la période 2021-2025. La CNMAEP a initié l'élaboration du PNG dont les étapes majeures ont porté sur la mise en place d'un cadre organisationnel comprenant un comité de pilotage, un comité technique et une plateforme de dialogue. mais aussi, il faut noter, au titre des actions majeures, la sensibilisation et l'engagement des parties prenantes structurés en 14 groupes majeurs représentant toutes les couches socio-professionnelles ivoiriennes. Le plan national de gouvernance 2021-2025, un document de référence en matière de gouvernance. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur se réjouit de l'initiative. Depuis 2015, la CNMAEP a lancé le processus d'auto-évaluation qui a permis d'évaluer notre système de gouvernance. Le gouvernement a ainsi donné un signal fort à son engagement pour la gouvernance en acceptant l'opinion des populations sur la marche de notre nation. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est ouvert à toutes propositions et initiatives qui visent à améliorer la gouvernance de notre pays. Après les travaux de cet atelier, le document final sera transmis aux autorités pour validation. Le ministre de la Sécurité et de la Protection et Civile assurant l'intérim au ministère de l'Administration et du Territoire et de la Décentralisation vient de lancer le projet eau, assainissement et hygiène des municipalités en Afrique de l'Ouest. Ce projet régional vise à aider les administrations publiques et municipales ainsi que les fournisseurs de services à mieux répondre aux besoins des populations en eau. et nous dit Franck Kouadio. En Côte d'Ivoire, selon le rapport 2019 du programme GMP, la proportion de la population ayant accès à l'eau de façon améliorée et sécurisée est de 37%. Le projet régional Money Wash, financé par l'USAID, veut justement accompagner les efforts des États en matière de gouvernance publique et locale à répondre aux besoins des populations d'approvisionnement en eau potable. L'usAID à travers ce projet est d'aider les municipalités, les directions, les agences de l'État, les services publics, les prestataires de services à répondre aux besoins essentiels des populations, y compris des populations pauvres et mal desservies vivant dans les zones urbaines et périubaines de 16 communes, 8 communes en Côte d'Ivoire et 8 communes au Bénin. Il s'agit d'appui technique en expertise, donc ce n'est pas une fourniture d'équipement et j'envisage que ce sera vers les 7 millions de dollars en Côte d'Ivoire seulement, probablement. Impliquer davantage les autorités locales dans les politiques globales d'assainissement et de desserte en eau potable, un autre défi du projet MenuWash, les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement au nom du gouvernement réaffirmant l'engagement des autorités ivoiriennes, le projet aidera à la réalisation des objectifs nationaux. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour inviter les administrateurs, les maires des 8 municipalités bénéficiaires, les fournisseurs de services privés à s'approprier cette activité dont les leçons apprises pourront être partagées à l'échelle nationale. Le gouvernement ivoirien s'est fixé pour objectif de porter le taux de desserte en eau potable à au moins 95% à l'horizon 2025 avec pour perspective d'investir près de 1 320 milliards de francs CFA dans le secteur. Wagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et intérimaire au niveau de l'administration du territoire, a procédé à l'ouverture officielle du projet. L'année 2019 a été décritée par le gouvernement en aide sociale. Donc c'est l'appui, le soutien justement à ce programme-là qui vient se concrétiser aujourd'hui par cet accompagnement dont nous bénéficions. Cela veut dire que tout ce que nous faisons est bien vu par nos partenaires au développement. Point d'orgue, la signature des mémorandums d'entente entre les maires des 8 communes aux cibles et le projet MUNIWASH. Notons que ce projet régional durera 5 ans de 2019 à 2024. Et voilà, le développement est donc en marche dans notre pays. 28 agents de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, ont prêté serment hier au Palais de la Justice au Plateau. Cet acte vient renforcer leur pouvoir sur le terrain afin de mieux exercer leur mission et c'est une première dans la vie de l'institution et depuis sa création elle nous dit Issa Tchunaeo. Par cette prestation, 28 agents de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, sont désormais des officiers de la police judiciaire. A ce titre, ils sont habilités à faire des saisines sur le terrain sans passer par les issues de justice comme c'était le cas par le passé. Votre mission est capitale pour le plein de parlement de cette liberté de la communication audiovisuelle. Il s'agit pour vous de mettre fin à des situations illégales susceptibles de troubler de l'ordre public. C'est une grande première au niveau de l'institution, d'où la satisfaction des agents de la ACA. De par cette action, nous prenons grandement conscience de la grande tâche qui nous attend qui est la régulation du secteur de la communication audiovisuelle, un secteur qui est complexe et qui est en constante mutation. Et dans le cadre de nos fonctions, de notre mission, justement, on a besoin parfois de recourir à la force publique. Et ce n'est pas toujours évident. Avec la célérité des opérations, ça nous donne les moyens, en tout cas, de pouvoir faire notre travail. Ils pourront éventuellement procéder à des saisies lorsqu'une infraction est constatée dans le secteur de la communication audiovisuelle. Et à cet effet, ils dresseront des procès verbaux qui seront transmits au président. Et en cas de besoin, lorsqu'il n'y aurait pas eu, la transaction n'aurait pas abouti avec la personne dont le matériel aura été saisi, les procès verbaux seront transmis au procureur de la République pour la procédure judiciaire. Le procureur des sciences, Tau Marc, leur a demandé des agents exemplaires pour la bonne marche, la ACA. Au plan sanitaire, on retrouve aussi les manches. La Côte d'Ivoire reste mobilisée contre le coronavirus. Attention, le coronavirus reciclent toujours ce jeudi et 10 décembre. On dénombre 43 nouveaux cas de COVID-19 sur 1 611 échantillons prélevés, soit 2,7 % de cas positifs, 27 guéris, zéro décès. À la date du 10 décembre, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 21 590 cas confirmés, dont 21 203 personnes guéries, 133 décès et 254 cas actifs. La lutte s'intensifie en Côte d'Ivoire contre le coronavirus. Le pays se prépare à recevoir ces doses de vaccins à l'instar d'autres nations. La campagne de vaccination débutera en avril 2021. Les populations vulnérables sont prioritaires, mais le vaccin reste volontaire. Avant donc le lancement de cette campagne contre le coronavirus, les autorités sanitaires s'atteleront à la sensibilisation. sur le terrain dit Jamagaghi. En avril 2021, 5 millions de personnes vont bénéficier d'un vaccin contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Il s'agit du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité, des personnes âgées de plus de 50 ans, des malades de pathologie chronique et des voyageurs internationaux. Toutefois, la démarche est volontaire. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Eugène Akaweli, fait le point sur l'état de préparation de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la préparation et l'utilisation au vaccin dans la lutte contre la COVID-19, la Côte d'Ivoire fait partie des 92 pays qui ont adhéré au mécanisme COVAX. C'est un mécanisme de financement pour accélérer et réserver les vaccins contre la COVID-19 afin de garantir un accès au pays à faible revenu et à revenu intermédiaire à des vaccins de qualité. Après l'adhésion de la Côte d'Ivoire au COVAX, la Côte d'Ivoire a reçu un chronogramme de transmission des demandes de soutien, une demande d'assistance technique, une demande de vaccin à transmettre au plus tard le 7 décembre et une demande d'équipement de chaînes de froid. Avec moins de 5% de taux de positivité à la COVID, le pays contrôle la maladie selon les normes sanitaires. Toutefois, la prévention reste de mise avec l'option du vaccin. Une demande de Gavi nous est parvenue le 3 décembre pour figurer parmi les premiers pays du mécanisme COVAX à bénéficier du vaccin de Pfizer. Pendant, afin de recevoir ce vaccin, la Côte d'Ivoire doit dans un premier temps marquer son accord de principe et dans un second temps disposer d'une nouvelle chaîne de froid compte tenu que le vaccin Pfizer se conserve à 70 degrés. En plus du vaccin de Pfizer, le groupe de travail mis en place par le ministère de la Santé s'intéresse également au vaccin du groupe français Sanofi, AstraZeneca de la Grande-Bretagne et ceux de la Chine et de la Russie. Des défis restent aussi à relever dans le domaine de l'éducation, notamment à Yopougon. Cela fait 7 ans que les habitants du quartier Andokwa souffrent d'infrastructures scolaires. Répondant à l'appel des populations, le maire Kafanakone et son conseil municipal viennent de construire un bâtiment de 6 classes pour permettre aux enfants d'Andokwa de suivre les cours et dans de meilleures conditions. Elle nous explique Noussangari et Joël Gossi. 300 élèves du groupe scolaire Saint-Hubert Andokwa dans la commune de Yopougon rejoignent à nouveau leur établissement scolaire avec de nouvelles salles de classe. Ceux-ci avaient été délocalisés dans un établissement voisin à cause d'un ravin qui était sous le point d'avaler le principal bâtiment de leur école. Une situation qui avait un impact sur le rendement des apprenants aux dires des parents et responsables éducatifs. Les conditions n'étaient pas réunies pour faire des cours de façon normale. Quand on prenait un programme journalier qui va de 8h à midi 14h à 17h30 et qu'on doit faire ce cours-là de 14h à 16h30 il va sans dire que ce n'est pas possible. Donc le rendement a pris un coup. C'est un bâtiment de six classes entièrement construit par le conseil municipal de la commune Yopougan. Je voudrais donc saluer l'ensemble des enfants surtout vous dire chers enfants que cette école est la vôtre et il vous appartient donc de travailler de façon assidue parce que vos parents comptent sur vous et surtout la Côte d'Ivoire compte sur vous. Si la capacité d'accueil de l'établissement a été renforcée par la construction d'un bâtiment de six classes beaucoup reste à faire et il s'agit entre autres du problème d'électricité l'adduction en eau potable et la construction d'un bloc sanitaire. A ces préoccupations le premier magistrat de la commune de Yopougan a annoncé le démarrage très prochain des travaux pour permettre aux élèves de suivre les cours dans des conditions idoines. Sur la scène politique ivoirienne le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix était aujourd'hui face à la presse. Son porte-parole principale le ministre Kobénan Kouassi Agumani s'est prononcé sur l'actualité politique notamment la récente sortie du président du PDCI RDA Henri Connambédier explication détaillée avec Alexis Ruedraogo. Le RHDP était ce jeudi face à la presse. Le parti a voulu donner réponse à la récente déclaration du président du PDCI IRDA. Le RHDP dénonce dans la forme comme dans le fond cette déclaration qui est en réalité un aveu d'échec mais pire qui laisse transparaître un déficit de civisme et une irresponsabilité criade d'une partie de la classe politique nationale. Pour le RHDP cette sortie vient entretenir l'idée d'un pays en crise chose que le parti condamne. Le RHDP condamne sans réserve l'obstination du président du PDCI RDA à vouloir coûte que coûte conduire le pays dans le chaos. Le RHDP invite les autorités compétentes à prendre toutes les mesures que commande la préservation de la paix et de l'ordre public afin que la quiétude des Ivoiriens ne puisse plus être troublée par les ennemis de la paix. Le RHDP rappelle au président du PDC RDA que la paix n'est pas un mot mais un comportement. Le RHDP a pour finir invité les populations à ne pas céder à la provocation. Et toujours sur le terrain politique, la victoire du président Alassane Ouattara a été célébrée par les militants du RHDP du Calébré, Guy Bérois et Dignago. La coordonnatrice RHDP Miss Belmondogo a invité toute la jeunesse à tourner le dos à la violence et les a également exhortés à s'inscrire sur la plateforme Agir pour les jeunes. On en sait plus avec Onatye Moussa. Les militants du RHDP de Guy Bérois Galébré et Dignago célèbrent la victoire du président Alassane Ouattara. 16 hommes et femmes sous la houlette de Miss Belmondogo la coordonnatrice départementale sont venus témoigner leur attachement aux idéaux du chef de l'Etat. Nous sommes venus fêter la victoire du président de la République à qui je voudrais rendre hommage pour sa clévoyance pour cette Côte d'Ivoire et pour ces 5 ans je sais que le président va faire mieux pour cette nation. Je veux dire à mon président un grand merci pour tout ce qu'il fait pour nous surtout pour Guy Bérois même. Il n'a qu'à continuer à faire ce qu'il a envie de faire. Avec un taux de participation de plus de 40% à l'élection présidentielle selon la secrétaire d'État le président de la République. Les militants RH2PD Guy Bérois Galébré et Dignagou sont donc félicités pour leur mobilisation durant le processus électoral. Nous avons dit merci aux militants parce qu'ils n'ont pas cédé à la provocation. Les trois sous-préfectures il n'y a pas eu de gravure, il n'y a pas eu de maison de brûlée, il n'y a pas eu d'attaque de domicile. Nous avons dit merci aux militants et nous avons demandé aux militants de se mettre à nouveau en l'ordre de bataille parce qu'ils seraient vus pour le président de la République d'être président de la République et de ne pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale. La secrétaire d'État s'est aussi rendue dans d'autres localités notamment à Ziroa et à Zadiaïo. Miss Belmond Dogo a invité la jeunesse à s'éloigner des actes de violence. Elle les a exhortées à s'inscrire au programme Agir pour les jeunes afin de bénéficier de financements de projets. La maire de la commune de Mayo lors d'Ombaï vient d'effectuer une tournée de remerciements aux associations de femmes et de jeunes militants du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de Soubré. Elle a invité les militants du RHDP à cultiver la paix et la cohésion sociale. On nous dit notre reporter Jean Magyaki. Lors d'Ombaï aux côtés des militantes et militants du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix du département de Soubré, la première magistrate de la commune de Mayo leur exprime sa gratitude pour leur contribution à la victoire de leur leader, le président Alassane Ouattara lors des échéances électorales du 31 octobre dernier. Les femmes s'engagent à leur tour à promouvoir la paix dans le département. Pendant les élections, nous avons rencontré notre présidente, Mme Alain-Richard Donvahy. Elle nous a réunies et nous a donné des conseils pour dire que nous allons partir aux élections. Nous sommes des femmes, nous sommes en démocratie. Donc, on va aux élections. Dites à vos enfants, donnez des conseils à vos enfants, il ne faut pas qu'on fasse du bruit. Et aujourd'hui, après les élections, je crois comme elle a constaté que le message qu'elle nous a donné est bien passé. C'est pour ça qu'elle revient pour nous dire merci. Les jeunes militants RHDP de la commune de Soubré, de leur côté, ont réitéré leur soutien à toute initiative de paix dans la région. Laure Donvahy se dit satisfaite de sa tournée après ces rencontres. Notre objectif, c'est déjà de remercier les jeunes qui ont été très efficaces sur le terrain, les jeunes de la Nahuatl, de les mobiliser pour les prochaines séances, mais surtout de leur dire surtout merci pour l'engagement qu'ils ont pour le parti et leur dire que le parti ne les oublie pas. C'est juste un début de collaboration, c'est de se resserrer et de rester concentré pour que le parti soit de plus en plus implanté dans la Nahuatl. Les militants du RHDP de la Nahuatl se disent prêts à prôner le dialogue pour une paix durable en Côte d'Ivoire. dans l'actualité sportive en prélude à l'élection du président de la Confédération africaine de football, le ministre des Sports Poulain-Claude d'en haut a procédé à l'installation d'un comité de SAGE. Ce comité composé pour la plupart d'anciens des sports a pour but de soutenir la candidature du candidat Jacques Anoma. Cette cérémonie s'est tenue aujourd'hui même dans les locaux du ministère des Sports. Suivons les détails avec Patrick Taddy. Lorsque Jacques Bernard Daniel Anoma déclare son intention de briguer la présidence de la Confédération africaine de football, le gouvernement ivoirien s'approprie le dossier. Et pour matérialiser ce soutien, ce jeudi, le ministre des Sports Poulain-Claude d'en haut a procédé à l'installation d'un comité de SAGE composé en grande partie d'anciens patrons des Sports. Son but est de faire le lobbying nécessaire afin de permettre à l'ambassadeur Anoma d'occuper les rênes de la CAF au soir du 12 mars 2021. La Côte d'Ivoire a des talents et ces talents la Côte d'Ivoire veut les mettre à la disposition du monde et particulièrement du monde sportif dans la gouvernance de la Confédération africaine de football. Même si la tâche s'annonce difficile pour ce comité présidé par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'espoir est tout de même permis. Jamais une telle mobilisation n'a été faite autour d'un candidat déclaré. Heureux d'être encore là, nous voulons constituer le socle national pour l'élection de notre compatriote à la tête de la CAF. Il faut un appui diplomatique et c'est cet appui diplomatique que nous sommes chargés de lui apporter, d'apporter à sa candidature et c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur que nous allons nous mettre à son service. Le comité des SAGE compte une dizaine de personnes dont le ministre Laurent Donafologo qui fait office de doyen des personnes sollicitées mais qui a aussi rappelons-le le père du succès national. A l'étranger au Ghana, le président est déclaré vainqueur de la présidentielle Nanankou Fouadou n'a toujours pas été félicité par son adversaire historique John Dramani Mahama le chef de file de l'opposition ghanienne n'a pas encore sacrifié au traditionnel l'appel téléphonique pour saluer la victoire de son adversaire son parti le NDC dénonce des fraudes et envisage de contester les résultats devant la justice. Fin de ce 20h supervisé par Hugues, Hervé Blé merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de nous avoir suivis continuons de promouvoir ce trésor inestimable qu'elle a fait je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h prenez soin de vous